À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre ou face aux caméras, Thomas Pesquet reste une figure emblématique, tant dans l'espace que sur nos écrans. Habitué des bonnes séquences, l'astronaute a encore marqué les esprits lors de son passage dans l'émission « Quotidien » animée par Yann Barthès. Ce jour-là, il n'a pas hésité à partager les sujets tabous à bord d'une station spatiale et à se confier sur les valeurs qui lui sont chères. Depuis plusieurs années, Thomas Pesquet figure dans le classement des personnalités préférées des Français. Mais qu'est-ce qui fait de lui un personnage si apprécié? Sans doute son parcours hors du commun, mais aussi son image, que certains qualifient de « lisse ». En effet, comme il l'a expliqué en juin dernier, l'astronaute se doit de garder une certaine neutralité, contrairement aux artistes ou aux sportifs. « Je suis soumis à un devoir de réserve. Bien évidemment, en tant qu'agent d'une organisation européenne, c'est un peu comme un militaire et, malheureusement, je n'ai pas l'expertise pour me prononcer sur des sujets politiques », a-t-il confié, tout en avouant que ne pas s'exprimer sur certains sujets lui était difficile. Lorsqu'il est question de disputes potentielles à bord de la station spatiale, Thomas Pesquet a évoqué la politique et la religion comme les deux thèmes à éviter absolument. Les deux choses sur lesquelles on peut vraiment se disputer, c'est la politique et la religion. « Assez naturellement, on évite ces sujets-là quand on est dans une station spatiale, enfermée à 400 kilomètres au-dessus de la Terre », a-t-il reconnu, mettant en lumière les défis de la vie en orbite. Mais au-delà de ses réserves, l'astronaute n'hésite pas à partager les valeurs qui guident son parcours. « Dans tout mon parcours, ça a été un petit peu la coopération, l'ouverture aux autres. J'ai vu, partout où je suis passé, que plus une équipe est diverse, mieux elle marche », a-t-il souligné. Une leçon qu'il tire de ses expériences aux quatre coins du monde et au-delà de notre atmosphère. Pour lui, la diversité et l'inclusion sont des clés de la réussite collective, des valeurs qu'il souhaite transmettre sans froisser personne. Cette capacité à rester fidèle à ses valeurs, tout en respectant son devoir de réserve, explique sans doute pourquoi Thomas Pesquet continue d'être une figure unanimement respectée et admirée par les Français. En évoquant les défis de son métier, il rappelle que l'espace n'est pas seulement une aventure scientifique, mais aussi une aventure humaine, où la coopération et la tolérance sont essentielles.